Musique Chers amis bonjour, entre Montpellier et Lyon, voilà deux équipes qui se cherchent un peu. Alors vous allez me dire on romance et c'est pas faux. Maintenant la neuvième place que nous occupons aujourd'hui n'est pas tout à fait ce que nous attendions à cet instant de la saison. La dixième occupée par les Lyonnais, eux sont très loin de ce qu'ils espéraient. Bref, deux équipes au fond à la relance après cette semaine laborieuse livrée au lendemain, au surlendemain de la triste défaite à Rennes. Quant aux Lyonnais, les Lyonnais eux vont tout faire pour capitaliser un peu mieux à l'extérieur qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent. Sur les 19 points qu'ils ont pris, les joueurs de Peterbos, 4 seulement ont été ramenés de leur déplacement. C'est une équipe qui n'a gagné qu'une fois, qui n'a fait qu'un nul pour 4 défaites à l'extérieur. Donc évidemment, compte tenu du standing et compte tenu des objectifs du club du président Hollas, bien sûr que les Lyonnais vont arriver au stade de la Mausson ce dimanche avec tout le mordant nécessaire pour capitaliser, pour prendre 3 points. Alors ça va être très ouvert parce que nous, sans Tégis-Avagné, il va falloir très vite effacer de nos mémoires le déplacement en Bretagne contre le stade de Rennes. Et donc essayer, autant que faire se peut, de continuer sur la bonne rythmique qui est la nôtre. Car manifestement, nous sommes bien mieux inspirés au stade de la Mausson qu'à l'extérieur. C'est vrai, les Lyonnais, je l'ai noté ici pour quand même, pour mémoire, n'ont disputé et terminé qu'un seul match sans marquer depuis le début de la saison. Attention, mais ils ont également disputé deux matchs qu'ils ont fini sans encaisser de but. Voilà, c'est un peu la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. L'Olympique Lyonnais, c'est le dernier gros, entre guillemets, que nous aurons à affronter avant l'entame de ce mois de décembre, qui forcément sera très important pour nous, parce qu'il nous mettra aux prises face à des adversaires prétendument de notre calibre. Clermont, Angers, Brest et Metz suivront au calendrier. Alors voilà, à 17h ce dimanche, sur tous les supports sociaux si vous nous suivez, à la Mausson si vous vous y rendez, ce match-là est très attendu pour Olivier Daloglio, voir la capacité de réaction de son équipe, et en espérant qu'elle ne sera pas en réaction, mais plutôt en action. A 17h, Youtube, Facebook Live et Twitch, vous connaissez nos rendez-vous. A dimanche. A 17h, Youtube, Facebook Live et Twitch, vous connaissez nos rendez-vous. A 17h, Youtube, Facebook Live et Twitch, vous connaissez nos rendez-vous. A 17h, Youtube, Facebook Live et Twitch, vous connaissez nos rendez-vous.